Vous êtes sur RTL. RTL matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Et vos experts pour vous servir donc à 6h51. On commence avec vous Pauline, puisque le feuilleton remaniement est en suspens. On change un peu, on parle de l'opposition ce matin. Et de Laurent Wauquiez qui lui opère ces jours-ci un discret changement de stratégie électorale. Exactement, changement qui passe par une politique économique nettement plus libérale. Il ne laisse pas de côté les thèmes de la revalorisation salariale et plus largement du pouvoir d'achat pour autant. Mais il place désormais la baisse de la dépense publique et de la fiscalité tout en haut de la liste de ses priorités. Bref, il se fillonnise, dirait-on chez LR. Mardi, les Républicains ont ainsi présenté un plan drastique de baisse de la dépense publique. Outre la suppression complète des régimes spéciaux de retraite, il propose notamment de supprimer 400 000 postes dans la fonction publique en 5 ans et de passer ses agents aux 39 heures. Vous l'avez compris, Laurent Wauquiez, qui adore prendre sa région comme exemple de sa bonne gestion, il se présente souvent comme un bon Auvergnat, je cite, ne snob plus l'électorat très droite d'en haut, pour paraphraser Jean-Pierre Raffarin, qui avait massivement voté François Fillon à la primaire de la droite et du centre. En privé, il est même insistant désormais sur le gigantesque espoir, je le cite, la vague d'enthousiasme même qu'avait suscité François Fillon, selon lui, à la primaire. Il était pourtant l'un des premiers contenteurs en interne de la campagne présidentielle de l'ancien Premier ministre et ce, affaire mise à part, il lui reprochait en particulier de laisser de côté les classes moyennes. Et pourquoi ce changement de pied ? Eh bien, l'une des raisons à ce petit aggiornamento, comme on dit, pardon, il était compliqué celui-là, celui qui revendique que sa constance la donne lui-même. Elle tient à ce qu'il a observé chez Kurz, Merkel, Trump, leur point commun, c'est la baisse de la fiscalité, dit-il en privé. Un sujet qui, à l'en croire, n'a pas été réellement porté en France depuis 30 ans. Ses prédécesseurs de droite apprécieront plus largement la nouvelle garde européenne, comme il l'appelle, qu'il observe avec attention, en Autriche, en Espagne notamment, s'appuie selon lui sur un même triptyque. Ils sont forts sur la sécurité et l'immigration, la dépense publique et la baisse des impôts, dit-il. Trois thèmes auxquels il ajoute, lui, celui de la fracture territoriale, sur lequel il se félicite d'avoir misé, et c'est vrai, depuis le début du quinquennat. Bon, en attendant, les sondages, ils sont quand même très mauvais, non ? Oui, vous êtes taquin. Et les critiques pleuvent, c'est vrai, mais Laurent Wauquiez assure qu'il mise sur le temps long et parie sur l'image, à l'opposé, dit-il, de celle d'Emmanuel Macron, d'un homme à l'écoute des Français. Je suis totalement convaincu de ce que je porte, répète-t-il en plus. Le procès en insincérité qui lui est fait, il répond, je revendique mon parcours, mon évolution. Quant aux attaques aux critiques qui lui sont faites souvent sur sa personne, il les balaye par un trait d'humour emprunté à Jacques Chirac. Je l'aime beaucoup celui-là, les grands chevaux prennent la pluie d'abord. Dans un autre genre, le président des Républicains explique que la droite, qui a abandonné ses valeurs depuis 20 ans, s'apprête à vivre une formidable histoire de comeback et confie dans un sourire qu'il se voit un peu comme l'héritier de Rocky Balboa. Vous l'avez vu ce film, Creed, la scène où il court ? Ils ne savent pas ce que j'ai au fond de moi, dit Laurent Wauquiez. Vous connaissez vos classiques, Pauline. Je reconnais humblement que celui-là, je ne l'avais pas vu Creed. Votre plus ce matin. Selon l'opinion, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, s'il quitte le gouvernement comme le souhaite Édouard Philippe, devrait atterrir au Sénat dans un premier temps, avant de récupérer peut-être un siège au Conseil constitutionnel. C'est le président de la République qui lui aurait promis. On finit toujours par parler remaniement avec vous. Merci beaucoup, Pauline.